Ce matin, les rues d'Ajaccio étaient sèches. Pas ou peu de traces des torrents qui ont déferlé ce week-end. Même dans ces artères du quartier des Salines qui descendent vers la mer, tout était normal. Pas grand chose pour nous rappeler l'épisode plus vieux, les 200 mm d'eau tombés en deux jours et les quelques interventions en urgence des services de la ville. Pourtant, un conseiller municipal, désormais d'opposition, pousse un coup de gueule. Sur l'avenue du Maréchal Juin, toujours aux Salines, les travaux auraient été mal effectués, rendant l'écoulement de l'eau impossible. On a dépensé plusieurs millions d'euros, je le rappelle, plusieurs millions d'euros. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un endroit où on a été inondé, mais on a des vieux réseaux. Là, on a un réseau qui est tout neuf et malgré qu'il soit tout neuf, ça déborde. C'est pas la faute à pas de chance. On se retrouve ici aux Salines avec un point bas et un départ avec un point plus haut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des contre-forces et que si on ne trouve pas une solution, on sera inondé en permanence. La mairie d'Ajaccio esquive la polémique si la ville basse, proche du front de mer, n'a pas été inondée, nous dit-on. C'est que les travaux n'ont pas été si mal effectués. Quant au croisement de l'avenue du Maréchal-Juin, les aménagements sont prévus. Sur Maréchal-Juin, c'est une route qui n'a pas fait l'objet de travaux. On a un réseau hydraulique notamment qui est assez ancien, qu'il faudra reprendre, qu'on sait qu'il faut reprendre, comme l'aménagement global de la route, mais qui ne faisait pas l'objet des travaux ni du Papy ni de l'ANRU qui ont été réalisés. François Fillon y va plus loin. Sur les réseaux sociaux, il évoque des retards de paiement sur certains chantiers, des délais non respectés. Le terrain devient franchement glissant. Là encore, la mairie esquive. L'automne et ses plus fréquentes a bel et bien débuté. La campagne électorale apparemment aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada